Bonjour Fabrice ! Bonjour Jean-Marc. Est-ce que vous allez bien ? Ça va, ça va et vous ? Je vais bien, vous allez nous parler d'un basque d'Arlon ce matin. Oui, c'est M. Jean Théophile de Béla, c'est un basque d'Arlon qui est mort pour martelange contre des Prussiens au service des Hollandais. D'accord, ça c'est très européen comme situation. C'est l'Europe avant l'Europe en 1839. Donc, il faut savoir qu'après la guerre d'indépendance, il y a eu toute une commission avec des sous-commissions qui essayaient de placer la frontière entre la Belgique nouvellement formée et le royaume des Pays-Bas. C'est les fameuses bornes en bronze là. Et personne ne penserait jamais, quand on en voit une dans les champs, qu'elle a donné lieu à des combats parce qu'on n'en parle pas, ça a été étouffé. Jean Théophile de Béla, il a été enterré dans l'ancien cimetière d'Arlon à la rue des Termes Romains et il appartenait à un régiment de gants. Oui, dans une boîte. J'espère pour lui, oui, une boîte à gants. Il fait ce qu'on peut ce matin, vous le savez. Non, mais c'est pas mal. Elle était Béla. Oui, Jean Béla. Donc, il est venu de gants. Pourquoi ? Parce que justement, pendant que les Hollandais étaient en train d'essayer de tracer les frontières, il y a eu des troubles pour la position de Martelange. Les Hollandais voulaient garder Martelange qui contrôlait les accès entre Bastogne et Namur et bien entendu, les Belges voulaient garder cet endroit-là. Alors, la garnison de Prussien de Luxembourg est venue mettre son petit grain de sel et à la frontière, il y a sans doute eu plusieurs anicroches puisqu'on a quand même envoyé 2500 soldats d'Anvers pour surveiller la province pendant 7 ans. Or, M. Jean-Théophile de Béla, qui venait de son régiment de gants, est mort à Arlon, sans doute pendant des combats de Martelange dont on n'a jamais parlé. C'est typique. Il fait partie de ces jeunes nobles qui sont venus apporter leur épée à l'armée belge. On ne parle jamais d'eux non plus. Mais quand on a fait la révolution, on a beaucoup de jeunes officiers étrangers qui cherchaient fortune et gloire qui sont venus apporter leur épée pour essayer de trouver l'affortunement. Lui, il a trouvé de la terre, le pauvre garçon. Oui, c'est un triste destin. Surtout qu'en plus, son papa était lieutenant général de Louis XVI, il avait inventé un nouveau canon, il avait créé des régiments. Ah oui, c'était quelqu'un de très important. Il a encore un domaine à Mont-Léon, mais ce pauvre garçon, Jean de Béla, personne n'en parle. Et j'ai envie de dire, tout le monde s'en fiche, le pauvre. Et on trouve encore sa tombe à Arlon ? On a du mal. Elle est dans le bouquin de Guy Ferron qui parle de l'ancien cimetière. Maintenant, la dernière fois que j'ai été voir de l'ancien cimetière, elle n'était pas là, donc elle est peut-être au service technique. D'accord. Merci pour toutes ces histoires, ce moment historique que l'on vit tous les jeudis matin. À la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marc.